Salut les bandits, ici WiseLog et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau wise défi intitulé les pires armes de battlefield 1. Alors les pires armes de battlefield 1 c'est clairement le colibri et l'arme secondaire bien troll où il vous faut 55 balles, 70 chargeurs pour tuer un adversaire ou j8shot de suite, un petit lance clou de poche et le m1903 expérimental qui est franchement limite moins bon que le colibri. Alors le m1903 expérimental c'est une arme semi auto de la classe éclaireur, il y a un ttk pourri, une mire horrible on va se le dire clairement et globalement c'est une arme franchement mauvaise donc l'idée ça va être d'essayer bien tout simplement de gagner la partie de peser sur la game et quand même de jouer en étant bien handicapé par ces armes qu'on va voir ce qu'on peut faire avec. On va essayer de jouer beaucoup avec l'équipe parce que clairement le m1903 expérimental c'est une arme de pire pathéticienne et avec laquelle il faut il faut être vraiment très très tricky il faut prendre des engagements de dos il faut pas bref faut pas prendre de défis faut pas prendre de duel c'est une arme de caca c'est toujours la même voilà un bon défi perdu d'entrée il fait plaisir on va se barrer oh le joli bug qu'est ce qui m'arrive ce qu'on va faire c'est qu'on va se barrer tout simplement on va essayer de chercher du contact parce que le m1903 expérimental s'il est mauvais au contact il est encore pire à distance 10 balles pour tuer un adversaire voilà donc on va vraiment essayer de chercher le contact quand même voilà le nombre de balles que je viens de lui mettre dans le dos et je le suis pas donc on va vraiment essayer de jouer en mode petite prostituée j'ai pas de nade j'aurais bien aimé en avoir une pour caler une grenade en haut là voilà une valeur de tir au jugé je vous la donne en mille pourri alors pour être honnête l'arme a été changé dans le dernier patch dans l'avant dernier patch d'aishan not pass lors de la sortie d'idlc avant l'arme tirait à 450 coups par minute et là ils ont réduit sa cadence de tir pour la rendre un peu plus utilisable donc déjà avant il fallait cliquer 450 fois par minute pour avoir un dps approximativement acceptable là ils l'ont un petit peu baissé à 360 mais les dégâts ont pas été augmentés ça a toujours le ttk un ttk bien merdique ce qui fait que mine de rien ça reste franchement une arme mais très très pourri quoi mais bon il en faut pour tous les goûts et tranche des gaz donc là c'est bloqué c'est de la balle alors le truc intéressant quand même quand on joue avec des armes vraiment merdique c'est qu'on est obligé de prendre des engages bien réfléchis et le ttk faramineux du truc il faut prendre des engages très réfléchis pour pas se retrouver dans des situations où les adversaires ont l'initiative sur vous parce que s'ils ont l'initiative sur vous vous pouvez être sûr vous n'allez pas le tuer vous allez mourir avant le colibri j'en parle même pas j'essaierai de faire un petit kill pour le style avec ça risque d'être chaud mais dans l'idée on va vraiment essayer de voir comment jouer au maximum avec ses gadgets ses armes secondaires sa baïonnette et son couteau parce que clairement je pense qu'on aura plus d'occasion de kill avec ces armes là le kill au colibri là qui va faire plaise un petit kill au colibri défi relevé immonde ce qui va voir qu'il ya un ennemi non il l'a pas vu je vais me faire des boîtes et par un c93 vous voyez la puissance de feu du m1903 magnifique très honnêtement je suis très sûr qu'il n'y a pas une arme pas forcément bonne mais celle ci est vraiment mais ultra mauvaise comparé à toutes les lmg du jeu et toutes les smg du jeu c'est vraiment dommage j'aurais bien aimé avoir un petit bolt action rifle pour éclair qui permet de jouer un peu différemment là c'est juste pas possible alors honnêtement s'ils augmentaient légèrement les dégâts à savoir que ça soit pas six balles mais cinq balles au contact pour tuer et 7 à distance et qu'ils en faisaient une arme qui était décente au tir au jugé je dirais que ça serait un petit peu plus accessible acceptable là en l'espèce c'est vraiment juste hardcore et puis surtout changer la mire franchement faut juste changer la mire quitte à foutre un une optique dessus mais là c'est juste pas possible en fait c'est juste pas possible c'est juste une arme qui en toute honnêteté ne vous met pas en confiance tapez une barre encore du kill à faire juste là contact vraiment les chercher l'équipe abuser et le nombre de balles que je venais du calais j'en ai calé 6 là ouais bah clip du jeu les amis je peux vous le dire par un petit quiproquo on a réussi à faire un petit feed de quatre là un petit feed de trois je me sens plus donc là je vais caler une gaze ici parce que je sais qu'il ya des individus non identifiés qui vont se rapprocher de moi et qui vont me casser les couilles donc je vais casser voilà ma petite gaze un coup mon bordel alors vous imaginez pas que j'aime l'arme imaginez le le carnage que ça aurait été avec un automatique ou un truc du genre on arrive à faire des kills c'est très surprenant là oui le temps que je mets quand même pour tirer mes adversaires je ne vous ment pas à dire on a déjà on a nos points donc on va essayer de un peu plus objectif pour monter dans le classement parce qu'elle est sur le côté on a fait notre petit kill au colibri je suis satisfait ça y est je peux mourir tranquille l'arme est pas loin honnêtement l'arme est pas loin d'être à peu près valable pas compétitive mais à peu près valable et là vous voyez le temps que je prends pour tuer un adversaire qui n'est même pas conscient de ma position quoi ça c'est pas c'est pas gérable j'ai une flair je récupère une flair je vais flair son enfant donc ça va pas de là parce que j'ai pas pouvoir d'oeuf voilà bon de toute façon j'avais mal en gage mais c'est vraiment une arme batarde pour qu'elle soit valable honnêtement changer la mire limite honnêtement en fait plutôt que d'augmenter ses dégâts juste diminuer sa vitesse de tir 300 coups par minute diminuer les balles qu'il faut pour tuer l'adversaire augmenter donc légèrement les dégâts ça deviendrait un peu plus sympa mais c'est pas faisable en fait alors où est-ce qu'ils sont les bandits d'où ça allez deux trois quatre cinq je lui ai mis quatre balles 52 dégâts bonjour what the fuck de module de module de module et mais jamais n'a madame armada armada les riz moi armada armada riz moi armada je me neuf il n'en a cure de mon état de santé donc on va continuer quand même de jouer sur point c'est parce que c'est clairement là on va avoir le plus de chance d'effectuer les petits kills c'est pas moi le lit ça m'énerve on va être le chef on va mettre des ordres ouah il y a un éclaireur là-haut il est où il est là je vais essayer de mettre des coups de pression 13 dégâts 13 dégâts 13 dégâts 13 dégâts les gars c'est pas possible on va mettre une fleur heureusement qu'il était franchement mauvais lui parce que sinon je n'étais pas gagné pour même on va caler une gaz ici alors j'aime beaucoup jouer aux gaz maintenant tout simplement parce que les incendiaires vous n'en avez qu'une les gaz vous en avez encore deux je pense que ça va être nerf sous peu donc profitez-en tant que c'est encore le cas les gars on joue avec l'erreur ce qu'avec les gaz qui est marrant c'est de faire ça d'avoir des mini gaz en fait non mais qu'est-ce qu'il fout là le téléportationneur de l'espace on arrive à avoir un ratio plutôt correct donc je suis plutôt content de la situation par contre on est en train de se faire littéralement donc on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire alors le problème encore une fois avec une arme comme ça c'est que pour créer des opportunités ça va être très dur qu'est ce qu'ils foutent là les petits soutiens et tout là genre les mecs sont en train de camper ma squad est en train de camper à un endroit où il n'y a pas de points sont créés en opération les gustes oh on arrête le délire genre ça là ça là putain impossible il n'y a qu'à sortir on va faire quand même histoire de voir s'il y a personne à l'intérieur on peut avancer donc il ou les petits loulous la blague ça va être là dessus donc les jeux sur la gauche l'individu nous n'en suffit ici 65 dégâts je lui ai fait en tellement de temps quoi c'est pas c'est qu'elle là normalement personne n'a pas arrivé sur le point c'est pour le moment donc je vais essayer de créer une opportunité pour mon équipe ça va juste être pas difficile ou il n'a plus rien va crever gros bâtard ah bah oui non ça va ink juste euh là alors je tire comme un retard au cas où il décale vu que j'ai beaucoup de balles on a eu on va prendre le point c'est on va prendre le point c'est on va prendre le point c'est on va avoir un petit heal ça me ça me motive toujours ces petits défis là c'est pas la pire grème frustrante de l'espace mais on a connu mieux aussi hein alors on a EDC on a largement de quoi faire au niveau du score non le gaz m'a paralysé putain merde euh kamka 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 ah oui oh la beauté 1,2,3,4,5,6,7 ok on va se barrer tu sais quoi on va juste aller défendre en C avec une flair bien placée putain personne a cassé ça hmm c'est clair ils sont sur les rempart en fait les guignols gentils gentils ça part hein ah non tu me laisses la distance optimale d'engagement avec ces termes c'est euh un mètre quoi c'est genre contact sur adversaire paralysé on va tirer dessus place de moisir bah les couilles j'ai mon beau débé les époclibris oui crève encore un l'assaut là qui était là non il m'a tué l'animal bah j'ai fait un peu le guignol j'aimerais bien que DICE en toute honnêteté cal cal à un moment sur le CTE cal sur le CTE une version améliorée de ce GM 1903 expérimental juste pour test quoi voir ce que ça donnerait parce que là on est pas loin honnêtement dans l'état actuel elle est merdique très honnêtement elle est pas loin d'être acceptable et euh j'avoue ça serait sympa quand même d'avoir une arme semi auto comme ça peut-être un petit peu moins bien que le SL nettoyeur pour la classe médic un truc du genre je sais pas dans le niveau de cette SL nettoyeur un petit peu moins bien ouais après on me dira oui mais c'est à 41 balles oui d'accord mais j'ai envie de tirer 41 balles coup par coup quoi il y a un truc intéressant à faire si des adversaires mal intentionnés passerait par là on a gaz non ? non oh ce qui est bien c'est qu'il faut vraiment tirer pour ceux qui connaissent comme Roland de Gilead dans la tour sombre faut pas tirer avec ses yeux pas tirer avec sa main faut tirer avec son coeur genre faut même pas savoir où on visse faut à peu près savoir nan 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 tu me laisses tranquille toi je m'en vais eh je m'en vais pas euh 4TV miaou miaou vas-y envoie le rez bon gosse et on retrouve pas dans une position assez délicate on va la gagner si on def comme ça là c'est plutôt pas mal je veux prendre la led et moi le chef ah 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 oh un joli 13 de dégâts dans les jambes de ce joli medic une balle dans moi ma blague de fusil oh j'ai mis une tête 27 dégâts les gars on est pas loin de la réussite là là on est pas loin du lui il m'a cassé mon délire il m'a cassé mon délire euh vas-y matzav ah tu me raises une bonne petite picouze moi je dis on va on a eu 2 kills au colibri là allez un petit troisième et je dirais que le on a réussi il y a le vous l'avez vu bande de bâtards ah mais il s'accouple là qu'est-ce qu'il s'est passé pas de flair je vais laisser les les gentils bonhommes s'avancer et je vais flair sur ces caches de cette façon là ouh il y a du monde casé lâche une une caisse wesh vas-y gros lâche une caisse euh je tire avec mon coeur je tire pas avec mes yeux parce que là clairement je vois rien na medic oh 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 ok ce qu'on va faire c'est faire ass et se barrer parce qu'ils vont push vas-y lâche 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 what a maman est-ce qu'ils push ou pas là il baballe c'est un peu emmerdant hein on va on a un la figure d'animal toxicoman ouais j'essaie d'être un petit peu original avec mes insultes pour moins agresser vos belles oreilles ah pute non 4 tv eh non le chat ne m'en rapparaise aujourd'hui ohlala ok we have left we have left objective daf we have left objective daf c'est à dire qu'on a perdu quoi crevez bon pour résumer mon expérience avec l'AM1903 expérimental en étant tout à fait honnête c'est la pire arme du jeu après le colibri à mon sens clairement euh pas du tout adapté aux situations que vous allez rencontrer c'est à dire que vous avez une arme qui a 41 balles que vous pouvez spam et qui est juste inutilisable en tir au juger quasiment on va essayer de faire ces kills là pour la mmeh histoire de dire qu'on en a fait quoi il les a clean avant moi bien bien malheureux euh inutilisable à distance à cause de sa la façon dont elle fait les dégats c'est pourri à cause de sa mire globalement c'est une arme de merde on va pas se le cacher allez dernier petit kill au colibri pour valider notre défi je suis heureux la décale tête tête décale tête animal et on a réussi quand même à se faire un petit 33-13 ce qui est pas dégueulasse on a pas trop joué les objectifs parce qu'on était un peu goliots mais euh mais voilà pour ce petit défi pire arme du jeu on s'est plutôt franchement bien démerdés quand même parce que l'équipe adverse était avait le dessus euh je pense que si on avait une meilleure arme on aurait quand même plus pu poser peser sur la game genre juste largement en fait à ce moment on scoot ou quoi j'espère que cette petite vidéo du wise défi vous a plu en tout cas moi ça me fait toujours marrer n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme prochain défi je pensais partir sur un truc en mode tir au juge only je pense que ça sera plus facile que ça mais en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu mes chers bandits et merci de m'avoir regardé ciao au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir